C'est le Black Friday sur les cryptos. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ce nouveau live. Les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine commence bien pour vous. En tout cas, sur le marché crypto, elle commence dans le rouge avec une nouvelle baisse cette nuit qui a été un petit peu plus violente que le reste du temps et que le reste du week-end avec notamment un Bitcoin qui est repassé de nouveau sous les 16 000 dollars. Aujourd'hui, un petit peu mieux. On est remonté justement au-dessus de ces fameux 16 000 dollars mais un marché qui continue de souffrir et qui continue d'aller vers le bas, notamment Ethereum qui a reperdu encore plus de 5% aujourd'hui. Mais c'est aussi le cas du Solana, d'Avax, du Dogecoin, de Matic ou encore du CAG. Donc, on va essayer de voir tout ça un petit peu dans cette vidéo. On fera un point aussi sur la macro et sur la bourse qui auront leur importance comme d'habitude. Et puis, on terminera avec quelques petites actualités et quelques petites annonces très, très importantes. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, comme je vous le disais, un marché dans le rouge pour ce début de semaine. Forcément, un indice Fair Ingrid qui reste dans un niveau de peur extrême. Et du côté de l'indicateur Blockchain Usper, on voit que les longs prennent un avantage un peu plus important désormais sur les shorts que jusqu'à maintenant. Du côté du comportement des spots, on voit qu'ils continuent encore et encore de distribuer. La situation ne change pas. Et par contre, il y a quelque chose qui a changé. C'est mon scénario sur Bitcoin. Comme vous le savez, j'avais plutôt identifié une configuration en Power of Tree. Mais du coup, avec ici, une zone de manipulation qui se situait au-dessus des 17 000 dollars. Alors, excusez-moi, j'ai mon chat qui bouffe ma plante. Et du coup, je suis obligé de le jeter. Du coup, je vous disais, plutôt avec une zone ici de manipulation qui sera au-dessus des 17 000 dollars. Et ensuite, une explosion qui se serait faite vers le bas pour aller trouver de nouveaux bottom. Visiblement, ça semble être l'inverse avec une zone de manipulation qui va se faire ici aux alentours des 16 000 dollars. Voir un petit peu plus bas pour piéger ceux qui voudraient rentrer en short assez rapidement. Et ensuite, une phase d'explosion qui nous permettra de revenir chercher la liquidité autour des 17 000 dollars. Alors, attention, ça ne veut pas dire que parce que là, on va repasser au-dessus des 16 000 et voire même au-dessus des 17 000 dollars, que le bottom a été trouvé et que tout ça est terminé. Non, je pense que c'est seulement une phase encore piège où on va revenir prendre de la liquidité vers le haut avant de s'en servir pour venir plus bas. D'accord ? Donc, voilà un petit peu le scénario que, pour le moment, je privilégie pour Bitcoin. Alors, excusez-moi les amis, je vais de nouveau devoir me déplacer parce que, visiblement, j'ai un chat qui aime beaucoup les plantes. Si vous savez, c'est un live un petit peu mouvementé. En tout cas, un début de live assez mouvementé. Je m'en excuse sincèrement. Pourtant, elle a mangé plein sa gamaine. Bref, du coup, donc voilà un petit peu déjà ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Donc, dans tous les cas, on est quand même sur une situation de marché assez particulière avec une lecture du marché qui est assez compliquée, selon moi. Ok, vous allez le voir par la suite, mais en ce moment, je me concentre essentiellement sur les prises de position du côté des altes. En fait, parce que j'ai une lecture qui est un peu moins facile sur Bitcoin et en plus, une volatilité qui est un peu moins intéressante. Du côté d'Ethereum, eh bien là, on est toujours baissier. Ok, Ethereum qui se dirige de plus en plus rapidement vers les 1000 dollars. Ok, je vous rappelle qu'on avait bien cassé cette trendline, bien cassé le nuage, ainsi que le niveau 0,618 de Fibonacci. Et puis, on avait bien pris ici cette petite zone de liquidité pour aller chercher plus bas et venir chercher le gros, justement, de cette liquidité. Sachant qu'il faut savoir aussi que le hacker de FTX, vous savez que FTX, après avoir fait faillite, s'est fait hacker. Il a aujourd'hui vendu tous les Ethereum qui lui restaient. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros dump d'Ethereum qui est en cours et donc qui va potentiellement, là aussi, encourager le prix vers le bas. Donc, voilà. Alors, excusez-moi les gars, je suis vraiment désolé, mais mon chat vraiment aime trop ma plante. Ah non, ça se détaille. Je m'excuse. Bref, du coup, putain, je suis obligé de quitter le live, quitter la vidéo. C'est quand même fou de faire ça, vive les animaux. Bref, du coup, donc je disais, pour Ethereum, on se dirige vers les 1 000 dollars. OK, on continue cette fameuse chute. Les 1 000 dollars qui seront à un niveau très, très important, puisque si ce support est cassé, alors on ira chercher bien plus bas par la suite, probablement en direction des 745 dollars. Ça ferait une chute quand même assez violente. Voilà, maintenant, comme je vous le disais, c'est surtout sur les altes que moi, je vais me concentrer. Mais avant ça, je vais répondre à quelques-unes de vos questions, parce que je suppose que vous en avez. Et puis après, on va pouvoir avancer. Bonjour, que pensez-vous du CRO ? Je suis assez mitigé, sachant que j'ai quand même quelques petits doutes sur crypto.com, étant donné la période. Je ne sais pas forcément le token vers lequel je me tournerai le plus. Critique le BTC. Je viens de faire l'analyse dessus. Tu l'achèterais, toi, c'est un bon prix. Sur quoi, Denis ? Est-ce que c'est bien le dropshipping ? Alors, le dropshipping, ça peut être une solution assez intéressante. Si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce et que vous n'avez pas encore forcément d'argent, ça peut être une manière de déjà commencer à générer des premiers revenus avant de vous lancer dans une boutique plus poussée, dans un domaine, dans un secteur plus poussé. C'est d'ailleurs ce qu'on vous apprend à faire dans les formations que l'on vous propose désormais avec mes équipes. Vous avez le lien dans la bio, dans le Linktree, je vous rappelle. C'est justement de commencer, si vous n'avez pas encore les compétences et l'argent, par une phase de dropshipping avant de basculer progressivement, de faire une transition vers du e-commerce. Mange le chat au repas ce soir, plus de soucis. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée et ça me ferait un peu mal au cœur. Le BTC va monter avant ce soir ? Non, je ne porte pas. Je vois bien BTC rester dans une petite phase de manipulation quelques jours aux alentours des 16 000 dollars, pour le moment en tout cas. Ton trade en long sur CAG, il est encore d'actualité ? Oui, je viens de rentrer ce matin, je vous l'ai dit en vidéo, Christophe. Concernant le spot, tu penses que c'est un moment toujours OK pour DCA ? Oui, en tout cas sur Bitcoin et Ethereum, c'est ce que je fais personnellement, je continue d'accumuler dessus. Le BTC va descendre jusqu'à combien ? Pour le moment, je ne sais pas si BTC va descendre. Je le vois bien, peut-être continuer d'accumuler dans une zone autour des 16 000 dollars, avant d'aller chercher des targets et de la liquidité plutôt vers les 17 000 comme je viens de vous le montrer. Penses-tu encore à la montée du CAG ? Oui, tout à fait. Solana, j'en pense quoi ? Solana est dans une situation très, 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 très compliquée. Je ne sais pas s'ils arriveront à en sortir et à se relever. C'est cette situation compliquée. Solana va où ? Je pense que Solana se dirige, les amis. Je vais vous le montrer à l'écran, mais vers des targets en direction des 5 dollars. Déjà qu'on est baissier sur du court terme, du moyen terme, avec notamment ici la cassure de ce support. Le seul espoir à court terme serait potentiellement de revenir travailler et revenir chercher de la liquidité aux alentours des 15 dollars. Mais je vous le rappelle, sur du moyen terme, et c'est ce qu'on voit facilement au Routly, on a cassé des gros supports et malheureusement, on n'en a plus aucun en dessous de nous avant justement les 4,50 dollars. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le vide et cette zone de vide ne va pas nous ralentir. Étant donné le contexte et étant donné la situation, on pourrait voir Solana justement revenir chercher des targets dans cette direction. Le problème, c'est que ça serait peut-être fatal pour l'écosystème d'avoir un token qui perdrait autant de valeur. Donc voilà pourquoi j'évoque aujourd'hui, entre parenthèses, l'hypothèse de la mort de Solana à laquelle on serait en train d'assister. Donc voilà, il faut faire très très attention. On est dans une période très compliquée. Alors après, est-ce qu'on s'approche du bottom ? Oui, probablement, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas certains tokens qui ne peuvent pas continuer de descendre de manière assez violente. Justement, du côté des altes, du coup, en scalping cet après-midi, je vous ai partagé un short sur le BNB qui s'est très très bien passé. Donc comme prévu, on est revenu ici chercher de la liquidité aux alentours des 262 dollars. On a bien attendu cette prise de liquidité pour se positionner vers le bas en short et venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixés. Je peux vous montrer, je vais reprendre le trade parce que je ne sais plus exactement quel était le TP final. Je vérifie ça en direct. Voilà, 255,7. Juste ici, pour ceux qui sont sur le live TikTok, vous pouvez voir ça. 255,7, le TP final. Et vous voyez qu'on est parfaitement venu chercher ces targets-là. Donc ça, c'est extrêmement bien passé. Sinon, comme je vous l'avais dit ce matin, du coup, on avait cette position sur le CAGN, d'accord ? Sur lequel on est rentré. Personnellement, je considère que c'est une zone de rebond très intéressante. Ok ? Beaucoup de liquidité, un token qui devrait être porté vers la Coupe du Monde. Et même chose pour le Matic qui, pour moi, a très très bien retracé. Alors attention ! Pour moi, Matic, c'est un petit peu plus risqué. Parce qu'on voit qu'on va avoir une autre zone ici à surveiller. Donc, potentiellement, Matic qui pourrait venir chercher plus bas. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je ne me suis pas encore positionné. Parce que je considère qu'on n'a pas, en fait, la configuration nécessaire. Donc, sur ce CAGN, je suis rentré. Mais pour Matic, je vais attendre. Sachant quand même qu'on a deux belles zones de liquidité à venir chercher. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va y aller tout de suite ? Ou est-ce qu'on va avoir besoin de venir chercher plus bas ? De retracer encore plus bas avant d'aller les chercher ? Donc, voilà. Sachant que si on revenait chercher plus bas, on retracerait malheureusement de 100% l'impulsion haussière qu'on avait fait précédemment. Donc, ça serait un petit peu dommage. Mais peut-être nécessaire avant, justement, de revenir chercher les zones précédentes. Donc, voilà. Un petit peu mon avis sur le marché. Sinon, je garde toujours un oeil, évidemment, sur AlgoLaren, sur Dogecoin, sur EGLD et DYDX pour ce début de semaine. Je vous avais dit hier que c'était ma petite liste pour le moment. Et puis, c'est une liste qui a été amenée à évoluer, évidemment, tout au long de la semaine. Maintenant, je vous parlais quand même du fait que c'était le Black Friday sur les cryptos. C'est vrai qu'on est sur des prix d'achat très intéressants. Alors, prix d'achat très intéressants, certes, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout racheter et n'importe comment. Vous le savez, c'est le bear market. Et moi, dans cette situation-là, je me concentre essentiellement sur du Bitcoin et l'Ethereum. C'est-à-dire que là, à part récemment sur le CHGN, je n'ai pas pris et repris de position en spot, je parle bien en spot, sur les AlgoLaren. Parce que je considère que c'est trop dangereux et qu'une bonne partie ne seront pas forcément présentes au printemps. Je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après, on va pouvoir avancer tranquillement. « Tu as combien de cotés ? » En argent ? Quelle question inutile, surtout que je ne sais même pas exactement la totalité de mon patrimoine. « Chilis a perdu 5% aujourd'hui, rien d'en à fond, on reste toujours bullish pour les 3 semaines qui restent. » Oui, pour moi, je reste bullish, Romain. Après, voilà, si on se rend compte que vraiment, si la GN n'y arrive pas, alors il faudra revoir son scénario. « Je ne comprends pas le lien FTX-Solana. » FTX détient énormément de Solana, mais ce n'est pas le seul. C'est aussi un écosystème qui était en étroite collaboration et en étroite collaboration avec justement FTX. « BTC va remonter. » Les gars, toutes les deux minutes, ils me disent « BTC va jeter jusqu'à combien ? BTC va remonter jusqu'à combien ? » J'ai fait mon analyse, je vous ai expliqué ce que j'en pensais. On ne peut pas savoir exactement dans la minute jusqu'où va aller BTC. C'est reparti, mon chat qui de nouveau décide de bouffer ma plante, c'est un truc de malade. Je suis vraiment désolé, les gars, je suis obligé de quitter le live à chaque fois. En plus, plein de trucs dans sa gamelle, je ne comprends pas pourquoi il vient de manger de la plante. Bref, BNB, j'en pense quoi ? Ça peut être intéressant. Après, c'est une question très vague. Des fois, vous me posez des questions comme ça. « Hé, tu en penses quoi de ça ? » Mais ça dépend du contexte. C'est comme si tu me dis « Tu penses quoi de telle marque de voiture ? » Ça dépend pourquoi. Si c'est pour rouler tous les jours, je vais te dire que c'est bien. Si c'est pour faire du circuit, je vais te dire que ce n'est pas bien. C'est pareil avec les cryptos. Quand vous me posez une question « Hé, telle crypto, tu en penses quoi ? » Peut-être que pour prendre une position à court terme sur du trading, aller dans une configuration super intéressante. Mais peut-être que par contre, d'un point de vue fondamental, c'est un truc que je n'apprécie pas du tout et que je trouve vraiment pas intéressant. Donc, vos questions, des fois, sont tellement vagues que c'est assez compliqué de répondre en quelques mots et rapidement. Avis sur ICT. Des notions de trading qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années que personnellement, j'ai toujours utilisées. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de hype en ce moment et que tout le monde se jette dessus. Hormis le fait que ce soit pour moi un gros outil marketing pour vous vendre des formations. Comment partager le portefeuille pour DCA ? Alors ça, c'est à toi de décider en fonction des risques que tu veux prendre dans tes investissements. Mais, putain, les gars, je suis vraiment désolé. Ça va dépendre des risques que vous voulez prendre en termes d'investissement. Mais en fait, moi, par exemple, aujourd'hui, ça va dépendre des périodes aussi. Aujourd'hui, comme je vous disais, en bien marquette, une grosse majorité de mon DCA se concentre sur BTC et Ethereum. Et une plus petite partie de mon DCA, donc de mon portefeuille, va se concentrer sur des alt. Avax, c'est solide. Oui, je suis d'accord avec toi. Avax, j'aime bien. Salut, il se passe quoi si je fais du trading à 10 ans ? Il se passe que c'est très bien parce que tu commences du coup à prendre de nouvelles compétences, à te diversifier et donc quelque chose qui te servira probablement dans le futur. Maintenant, si tu te lances, pense bien à te former avant, à apprendre les choses, à avoir les compétences, les connaissances nécessaires pour commencer à le faire de manière pratique et à acquérir de l'expérience. Parce que si tu te lances tête baissée sans avoir appris un minimum de choses avant, tu vas sûrement te casser la gueule. On arrive au coup du minage aux Etats-Unis. C'est un bon signal comme point d'entrée sur BTC. Exactement. On commence à avoir de plus en plus de signaux qui nous font dire qu'on s'approche d'un bottom et d'une réelle phase de capitulation sur le marché. Tout à fait. Altcoin en spot comme Algomatic ADA, c'est good. Pourquoi pas ? Pour moi, ça comporte un risque quand même assez important. Comme je vous le disais, une grosse majorité des alt, pour moi, ne remonteront pas à leur ATH et ne seront pas forcément présentes au prochain bullrun. Maintenant, c'est à vous de gérer votre risque en termes de DCA, en termes d'investissement. C'est vous qui décidez quelle part de votre portefeuille vous dédier à telle classe d'actifs ou pas. C'est comme quand on investit en bourse, on organise son portefeuille de manière à avoir un tel pourcentage avec des classes d'actifs, on va dire, assez risquées, mais avec des rentabilités qui peuvent être très intéressantes et une telle partie de votre portefeuille avec une classe d'actifs qui va être beaucoup moins risquée, mais du coup avec une rentabilité qui sera un petit peu moins importante. Ça fait deux ans, il parle de signaux. Non, ça ne fait pas deux ans, on parle de signaux. Il y a deux ans, on était en plein bullrun, donc non, forcément, on n'allait pas parler de signaux de bottom et de capitulation il y a deux ans. Deux ans, je le suis, j'ai tout perdu. Alors, ce serait bien d'arrêter de mentir parce que ça ne fait même pas deux ans que je partage ce que je fais sur les réseaux. Donc, ça ne peut pas faire deux ans que tu me suis. Parce qu'il y a deux ans, je n'avais pas encore commencé à partager ce que je fais sur les réseaux. Et puis si, en me suivant, tu as tout perdu, il faut peut-être que tu te remettes en question parce que tu es l'une des... Je pense, la seule personne à qui c'est arrivé parce que toutes les personnes qui me suivent en ressortent de la bonne manière et avec des bons résultats, des bonnes compétences. si décembre 2022... Ben oui, on n'est même pas en décembre 2022 et je n'ai pas commencé en décembre 2020 à partager ce que je faisais sur les réseaux. Donc, voilà. Ça va avec toi, Oscar ? Donc, voilà. Du coup, les gars, je voulais faire un petit point sur la bourse et sur les marchés financiers traditionnels qui nous expliquent un peu pourquoi on est dans cette situation. Nasdaq et S&P 500 qui bougent très, très peu, encore une fois, sur ce début de semaine et un dollar qui, lui, continue d'être aussi fort. Alors, c'est un petit peu particulier parce qu'on a un dollar qui repart vers le haut mais on n'a pas eu forcément un impact trop, trop négatif sur Bitcoin alors que ça aurait pu l'être un peu plus important comme la semaine dernière où on avait eu un dollar qui avait baissé et des cryptos qui n'avaient pas forcément monté. Donc, est-ce qu'on est en train d'assister à une certaine décorrélation entre ces différents marchés ? Peut-être. Après, je pense qu'il est un petit peu tôt pour le dire. Mais c'est intéressant de noter qu'on a un dollar qui reprend de la valeur et qui reprend un petit peu de la force sur les autres devises. On le voit par exemple avec un euro qui repart vers le bas sur ce début de semaine face au dollar. Même chose pour la livre sterling et un dollar qui reprend de la force aussi face au yen japonais. Du côté de l'or, la même chose. On continue un petit peu de retracer. Forcément, un dollar qui est plus fort ça veut dire aussi un or qui va être plus faible mais une position qui est toujours dans le vert. Je vous rappelle qu'on était rentré en longue sur le gold suite à la cassure de ce canal descendant avec pour objectif de venir chercher le gros de la liquidité en direction des 1860 dollars. Voilà un petit peu. Sinon, sur la journée, pas forcément de trop grosses actualités d'un point de vue macroéconomique. Alors, il y a eu quelques petits résultats notamment le pétrole aux Etats-Unis qui chute très fortement avec les prix de production de l'OPEP qui devraient augmenter mais ça n'a pas forcément trop d'impact sur le reste des marchés et ça ne nous concerne pas forcément. Donc, pas de panique là-dessus. Mais c'est vrai que c'était quand même important de le dire avec une belle chute du pétrole aujourd'hui. Demain, quelques petites choses à surveiller aussi notamment du côté européen et américain mais pas forcément de choses trop importantes à part sur la fin de journée on aura des discours des membres du FOMC avec peut-être quelques annonces importantes à surveiller mais rien de capital selon moi pour la suite de cette semaine. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les différents marchés les amis. On va ensuite passer sur quelques petites actualités très sympas que j'ai à vous partager et puis après, j'aurai des petites annonces à vous faire. Alex, ne lis pas les messages des haters si tu fais un travail de folie en termes d'info et d'analyse. Merci beaucoup Romain. Ouais, non, non, mais c'est juste que la personne qui a commenté ça c'était vraiment un message juste pour discréditer parce que ça ne m'avait pas possible que ça fasse deux ans qu'elle me suit. Enfin bref, c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant du Discord, Oscar, pensez bien à rejoindre le Discord les amis. Vous avez le lien en bio et en description. C'est vraiment là-bas que tout se passe. On a fait des résultats très sympas la semaine dernière une fois de plus avec 14 techs pour fit toucher contre seulement 4 stop loss. Donc encore une fois, une semaine qui s'est très très bien passée. Voilà. Et puis là, on est reparti sur une nouvelle bonne semaine je l'espère avec des bons résultats, des bonnes analyses, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Salut Alex, tu vas parler des Ledger ? Non, puisqu'en fait, j'attends, je vais peut-être faire venir quelqu'un en live avec moi pour vous en parler. Je me suis dit que ça serait un peu plus intéressant parce que c'est vrai que moi, Ledger, bon voilà, j'ai des clés Ledger depuis un moment, je me mets des trucs dessus mais je ne m'y connais pas forcément énormément. Je n'ai jamais trop poussé le truc en profondeur. Du coup, je vais peut-être faire venir avec moi quelqu'un en live pour vous expliquer en détail le fonctionnement et ce que ça peut vous apporter. Je vais rentrer dans le VIP en décembre. Eh bien écoute, bienvenue à toi Oscar, avec plaisir. BTC, t'en penses quoi avec tout ça ? Je suis toujours baissier mais je pense qu'on s'approche du bottom. Alex, je regarde de plus en plus Atom, tu penses quoi du projet ? Tu le vois au prochain bullrun ? Alors Atom est probablement l'un des projets les plus intéressants du coup de l'écosystème Cosmos. C'est vraiment un projet que j'apprécie particulièrement et qui je pense pourrait faire de très belles choses à l'avenir. Maintenant, où est-ce que je le vois au prochain bullrun ? Ça c'est une bonne question. C'est un token qui a fait un ATH en direction à plus de 50 dollars lors du précédent bullrun. On va regarder ça à l'écran. Voilà. Donc un token qui a fait de très très belles choses lors du précédent bullrun avec un ATH comme je vous le disais alors pardon, pas à plus de 50 mais à plus de 40 dollars. Maintenant, on voit qu'on arrive sur des zones de support qui vont être assez importantes et qu'il va falloir tenir. Dans le cas contraire, ça pourrait être un peu compliqué mais on voit ici une zone qui va être importante à défendre sur laquelle on va pouvoir potentiellement revenir s'appuyer dans les prochains jours donc aux alentours des 7,50 dollars pour repartir vers l'eau. Pour moi, l'atome fait partie des cryptos qui vont probablement revenir à leur ATH lors du prochain bullrun et qui vont survivre à ce bear market. Maintenant, rien n'est sûr. On pouvait dire ça par exemple de certains tokens comme le Solana il y a encore quelques semaines. ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut encore évoquer avec certitude aujourd'hui donc il faut être très très prudent avec ses prévisions dans les mois qui vont arriver. Donc voilà, un petit peu mais c'est vrai que par exemple pour du DCA on va arriver sur des prix d'entrée qui vont pour moi être très intéressants. Alors l'idéal aurait été de se positionner ici au mois de juin dernier mais si vous n'aviez pas pu le faire alors pourquoi il m'a mis une position aussi énorme ? Ça d'une fois je ne comprends pas pourquoi TradingView il fait ça avec les positions non short mais du coup pour du DCA ou même si vous voulez faire du trading en swing ça peut être intéressant quelque chose comme ça ça peut être intéressant avec un très très bon RR ça peut être vraiment une zone de reprise de DCA très intéressante pour moi sur Atom donc voilà après encore une fois ce n'est pas du conseil en investissement ne copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais ok faites bien vos propres recherches mais voilà ce que je pense d'Atom donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire ouais du coup quelques petites annonces très importantes aujourd'hui on a appris notamment le fait que JP Morgan allait sortir son propre wallet crypto ok donc là vous voyez l'article juste ici très très bonne nouvelle selon moi voilà JP Morgan qui est l'une des plus grosses banques américaines et mondial donc c'est pas du tout anodin là aussi un bel exemple de démocratisation et d'adoption à grande échelle des crypto-monnaies et l'autre actualité cette fois-ci un peu plus négative qu'on apprend du côté de FTX voilà je voulais vous refaire un petit point il faut savoir que du côté du Japon les retraits et dépôts vont de nouveau être gérés par contre du côté européen et américain tout est toujours bloqué alors ce qui est assez drôle c'est qu'on attend on apprend aujourd'hui que le nouveau CEO de FTX est payé 1300$ par heure 1300$ par heure vous vous rendez compte pour une entreprise qui a des dettes qui s'élèvent en milliards et des milliards de dollars c'est un petit peu sous l'expression de la gueule du monde et c'est vraiment un gros manque de respect je trouve vis-à-vis de tous leurs clients de tous les créanciers qui doivent regarder la situation en se disant mais attends le mec enfin c'était un mec mais l'entreprise nous doit des milliers des milliards de dollars de dettes et ils payent leur CEO 1300$ par heure enfin il y a des efforts à faire à certains endroits mais ça montre bien que voilà tout est fait pour que ceux qui peuvent puissent se gaver et que tous les autres en subissent les conséquences pardon bonjour DogeElon et Shiba t'en penses quoi pure merde gros shitcoin inutile notamment DogeElon encore pire que Shiba vraiment je le décommande fortement ADA je l'ai dit et ils vont le faire mise à jour de malade qui arrive et c'est la crypto verte alors oui ADA est une crypto intéressante avec un projet intéressant maintenant Cardano on voit qu'ils ont beaucoup de mal à innover alors là il y a eu la rumeur d'un stable coin qui devrait arriver mais Cardano reste quand même une blockchain qui innove très très peu qui se développe très très peu et qui malheureusement pour moi c'est aujourd'hui fait dépasser par d'autres écosystèmes et par d'autres projets beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort donc je ne sais pas si ADA ferait partie de ces cryptos qui retourneront à l'heure ATH lors du prochain bullrun salut ton avis sur le BTC aujourd'hui et demain vers la hausse c'est la baisse pour moi on devrait rester un peu prestable pour le moment sur Bitcoin aux alentours des 16 000 dollars avant un peu plus de mouvement Atom en spot je commence à acheter ou j'attends la cassure potentielle du support bah c'est vrai que c'est peut-être un peu plus intéressant de jouer à prudence et d'attendre un petit peu parce que pour moi on va vraiment revenir travailler sur le support comme je vous disais au niveau des 7,50 dollars donc c'est peut-être un peu plus prudent d'attendre qu'on vienne justement retravailler sur le support avant de se positionner en spot dessus donc voilà sur ce les amis on va arriver au terme de ce live alors pour ceux qui avaient vu sur le planning de la semaine effectivement aujourd'hui je devais faire un live spécial NFT malheureusement l'invité spécial avec qui je devais le faire n'était pas présent ce soir donc je verrai peut-être un live qu'on fera plutôt demain donc pour tous ceux qui s'intéressent au NFT on vous prépare du très très lourd on vous prépare du très très lourd parce que malgré que le marché NFT ne soit pas à son top il y a quand même plein de super opportunités et des manières très très intéressantes d'aller chercher des petits bénéfices donc on va vous parler de tout ça dans les semaines à venir vous voyez le Discord et les différents services qui continuent de se développer on essaie toujours de vous apporter toujours plus de connaissances de compétences de solutions pour vous diversifier pour gagner de l'argent donc vraiment on essaie vraiment avec toutes les personnes qui bossent sur le projet de vous apporter le maximum de choses possibles donc n'hésitez pas à vous abonner pour donner du soutien ça ferait super plaisir et puis pour ceux que ça intéresse pour ceux qui veulent savoir un peu ce qu'on propose je vous invite à rejoindre le serveur Discord à aller voir aussi sur le lien dans ma bio donc dans mon link tree un petit peu ce que je fais sur les différents réseaux sociaux ce que je vous propose un petit peu partout avec le e-commerce avec Harmonia pour le trading automatisé avec les services qu'il y a dans le Discord avec les séances de coaching sur le site internet aujourd'hui voilà on vous propose quand même une quantité de services assez importante très qualitative avec des personnes vraiment professionnelles dans tous ces secteurs là qui sont là pour vous apporter un maximum de connaissances donc je vous laisse aller voir tout ça je vous souhaite une bonne soirée demain va être une journée encore une fois très très importante avec pas mal de choses à dire encore une fois demain et puis voilà sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée merci beaucoup d'avoir été présent sur le live c'était un plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude et puis je vous souhaite une bonne soirée on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse salut à tous les amis c'était Alex de Crypto Learning et puis je vous souhaite